Une vidéo un peu particulière puisque je ne vais pas vous parler de logiciel mais de matériel. Une fois n'est pas coutume, je vous partage les 4 accessoires indispensables que je prends toujours avec moi quand je suis en déplacement. Et quoi de mieux que de vous parler de ça que de le faire justement quand je suis en déplacement. Je viens d'arriver à côté d'Avignon, je rejoins mes collègues pour 2 jours, on a loué une maison dans laquelle on va bosser. Ça nous permet de nous retrouver, tous ceux qui sont en télétravail dans la boîte, de temps en temps pour avoir une vraie vie de bureau. Vous allez voir, la maison est incroyable, je vous fais un peu le tour du propriétaire. Et après je me trouve un petit bureau à l'écart pour installer mon setup et vous montrer tout ça. Ça y est, je me suis installé au bureau, premier accessoire, un support pour ordinateur portable. C'est un Extend, vous voyez la place que ça prend, j'adore pour ça parce qu'il n'a vraiment pas du tout de place dans le sac à dos. Il se déplie comme ça, vous posez ça sur le bureau, vous avez une bonne base de travail pour mettre l'ordinateur portable au niveau des yeux et pas avoir la tête baissée en tapant sur le clavier ou la tête au-dessus, il faut vraiment avoir la tête droite pour éviter d'avoir des douleurs au cervical en fin de journée. C'est pas parce qu'on est à distance qu'on doit faire des compromis sur la posture et sur le bien-être. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut le régler. La deuxième chose qui dit support pour surélever l'ordi dit forcément clavier-souris externe. Je vais pas m'amuser à rester comme ça toute la journée avec les bras en l'air pour pouvoir taper sur le clavier. C'est pas au cervical que je vais avoir mal cette fois-ci, mais aux épaules. Et j'ai un ensemble très 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 léger, très portatif, un Logitech, je vous mettrai les références directement en description, qui comprend un clavier et une souris. Je crois que la souris c'est la Pebble et le clavier c'est le 380, à vérifier dans la description. Le troisième accessoire, un indispensable, c'est un casque audio avec micro. Je fais des visios quasiment toute la journée, j'enregistre des mini-vidéos, bref je fais beaucoup de choses où on doit bien entendre ma voix. J'ai pas envie de faire de compromis sur l'audio et de compromis sur la qualité des visios que je propose à mes clients. Un petit casque, c'est le Evolve 75 je crois. Il est pas donné, mais il a toutes les caractéristiques qu'on aime bien. Réduction de bruit au niveau du micro, réduction de bruit au niveau du casque, donc c'est parfait. Il se connecte en Bluetooth et à plusieurs appareils en même temps, donc on n'est pas obligé de le déconnecter d'un appareil, de le reconnecter à l'autre appareil, c'est niqué. Certes, c'est pas le super AirPod Max d'Apple, joli, à 600€, etc. Mais moins au moins, quand je fais une visio, on m'entend bien. J'avais oublié mon téléphone dans la voiture. Et j'en ai besoin pour vous montrer le dernier accessoire. Il s'agit du support Belkin, pour accrocher son smartphone directement sur l'écran, soit d'un ordi portable, soit d'un écran externe. En fait, il se connecte en MagSafe directement sur le téléphone. Là, vous avez un petit support que vous pouvez déployer. Vous allez fixer ça sur l'ordi et ça vous fait une deuxième webcam, qui est beaucoup mieux que la webcam intégrée du MacBook Pro, même si le MacBook Pro, la webcam est déjà incroyable. Et le petit bonus, vous pouvez tirer comme ça un petit support pour le poser sur une table. Et vous avez même un petit passage pour le doigt pour le tenir. Donc le support est vraiment bien. Moi, j'ai dû rajouter un petit aimant supplémentaire pour accrocher le support MagSafe, parce que ma coque rhinocytes n'est pas compatible. Trop épaisse pour aller chercher le grip en dessous. Donc ça ne coûte pas très cher. Vous en avez sur Amazon. Et là, par contre, vous avez un aimant. Il faut aller le chercher pour l'enlever. Et voilà tout le setup, les 4 accessoires indispensables dont je ne pourrais pas me passer quand je suis en déplacement. Pas de compromis à faire sur la qualité des visios que je propose à mes clients et sur mon confort. Donc je vous mets tous les liens en description si vous voulez aller jeter un oeil. Il y a toujours des alternatives moins chères, plus chères, mais je vous laisse faire aussi vos propres choix. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501